Je suis dit paracha amibar le yom khamushi T'agazek van de barna Shravit salota ke govanadar obada bimula yukachik chuchuradeyehu ouchtakar de aliede balekhanalaim et tata'in Il vient voir quand l'homme fait ce céder C'est qu'on parle maintenant du céder de la tefillah Qui arrive après la armida où on fait une tefillah tapaym Il dit quand il le fait de la bonne manière Ça veut dire qu'il a fait la prière comme il faut Et donc il a fait ce qu'on appelle le maase c'est-à-dire l'action et aussi les mots, les bons mots. L'homme doit se sentir à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sépare, il sort de ce monde-là. L'homme doit se sentir à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sent à ce moment-là. L'homme doit se sentir à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sent à ce moment-là. L'homme doit se sentir à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sent à ce moment-là. L'homme doit se sentir à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sent à ce moment-là, c'est de protéger les filles d'Apayim comme s'il se sent à ce moment-là. Et on sait qu'après, pendant la Mida, nous sommes dans Rolama Tzilut, alors quand on fait trois pas et qu'on sort du Rolama Tzilut, et Rolama Tzilut, c'est là d'où la vie provient. Et donc, il recule de trois pas, il met ses pieds ensemble. Et là, il commence à faire ce qu'on appelle le Vidouille. Dans le Vidouille, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il confesse, il confesse tous ses péchés. Il les confesse au pluriel. C'est-à-dire, c'est pas que si nous, on a fait quelque chose, mais on s'inclut avec tous ceux qui ont fait. Et donc, on fait de la confession. Et pour faire cette confession-là, il dit, étant donné qu'il avait donné son âme pendant la nuit comme un gage, et que là, il lui a été redonné. Alors, c'est en quelque sorte comme si maintenant, il est en train de la redonner encore. Et le but de cette prière-là, Kinefi d'Atapaim, c'est d'enlever toutes les quipotes, toutes les forces négatives qui auraient pu rester. Il faut maintenant donc les enlever. Et pour cela, il doit s'attacher à l'arbre de la mort, parce qu'il n'est pas dans l'arbre de la vie. Et dans ce mise-mort-là, le Vidouille, comment on dit, c'est quoi les mots déjà ? Il dit, c'est c'est toutes les lettres. En vérité, il manque deux autres lettres qui sont le Bête et le Kouf, mais il n'y a pas de le Vav. Et le Vav représente l'arbre de la vie. Donc, c'est pour ça qu'il manque dans ce mise-mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas de le Vav. Donc, le secret de ça, c'est que nous savons qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés. et qui sont pardonnés seulement quand la personne meurt, comme c'est écrit. Je vous pardonnerai ce péché seulement quand vous mourrez. Étant donné que cette personne-là, maintenant, en faisant les flattapahim, elle se sent comme elle quitte ce monde. Donc, comme elle est morte. Alors donc, elle arrive à ce degré-là où ses péchés vont être pardonnés. Alors donc, ses péchés sont pardonnés. En vérité, l'intention, ce n'est pas juste de faire pardonner ses péchés, de faire pardonner aussi tous les péchés. C'est pour ça qu'on inclut tout le monde dans ce mise-mort-là. Alors, heureux l'homme qui connaît et qui sait le faire avec la Kavana dans le cœur, c'est vraiment avec la bonne intention. Ce qui est le plus important, c'est de le faire et de penser les mots, de sentir les mots. L'heureux est l'homme qui peut faire ça. Il est malheur à l'homme qui vient et qui prononce tous ces mots-là, mais sans aucune intention. Donc, quelqu'un qui veut séduire, qui dit des mots, mais qui ne pense pas. Il dit cette personne-là et qui a un cœur éloigné de la volonté de HM. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En vérité, c'est qu'au lieu de pousser ses clipotes, il les renforce. Et donc, il fait quelque chose de très négatif. Et il dit que cet homme-là, s'il devait avoir tant de vie, eh bien, il va partir avant son temps. Pourquoi ? Parce qu'il a fait en quelque sorte que cet arbre de la mort-là ait plus de force et donc qu'il puisse l'accrocher à lui. il dit qu'il premiere sur des Pesnes, qu'il제로 l'émane, que saivere des rasseurs là-bas, les gens ne retenent pas, qu'il نے enfin en quelque sorte qu'il est venu. Ses bêbures ont disécuté. « En vérité, j'ai voulu sous la L'É transfers qu'il dans l'émane et qu'il s'électru, les points à l'émane et qu'il se soit en l'émane et qu'il s'électru, de l'émane et qu'il avert. ont dit qu'on l'émane et qu'a part qu'on lui parait. que l'homme doit absolument s'attacher quand il fait sa prière doit s'attacher à Hachem avec tout son coeur, avec toute sa volonté parce que comme il est écrit dans le verset de Karim les paroles des menteurs ne devraient pas se tenir devant moi et donc quand l'homme se prépare à faire cette tefilah qui est l'ephilatapahim et que son coeur est éloigné de Hachem il y a une voix qui sort il y a donc je n'habiterai pas à côté de cette voix là, de cette personne là et donc je ne veux pas qu'il soit réparé, qu'il ait des sentis qu'un parce qu'il est venu pour faire un yihoud mais au lieu de le faire, son action était plutôt négative et donc donc Abiyel Hazar dit heureux et les hommes les hommes droits qui savent comment faire cette éconyme là dans ce monde ici et dans le monde supérieur et donc on parle de ceux qui ont l'intention du coeur surtout ceux-là qui ont les cavalotes qui savent comment arranger tous les noms et quelle est vraiment l'intériorité de cette prière là Abiyel Hazar vient et a embrassé sa main il a dit ah si j'étais venu dans ce monde là juste pour écouter ces paroles là ça aurait été suffisant il dit heureux sont ceux qui ont une part dans Hachem qui savent s'attacher à eux comme c'est vous êtes tous attachés à Hachem et vous êtes donc tous juste et donc là le but le but de cette prière en vérité c'est le but de tout le but de tout c'est s'attacher à Hachem de faire le service qui vient du coeur donc les paroles ne sont pas juste des paroles qui sont vides c'est pas des rituels qu'on fait qui n'ont pas de sens ce sont des qui sont très profonds ou en vérité on déclenche des forces on motive des énergies on fait des choses qui sont très puissantes alors si l'intention n'est pas là je dirais que on pousse toutes ces possibilités du côté négatif et ça c'est très mauvais pour la personne alors que Hachem nous donne la Hachem d'avoir la concentration de s'attacher à lui de faire les prières et les khoudib comme il faut et on a maintenir la chance